Guénéennes, Guénéens, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de notre pays. Elle aura été celle de la clôture d'un chapitre peu glorieux, mais aussi le commencement d'un autre plus radieux, celui de l'espérance, celui de la renaissance. Nous laissons derrière nous la violence et l'arrogance. Derrière nous, la division et les dilapidations, la corruption et les exactions. Nous éteignons les tragiques flammes de ces moments de brutalité économique, financière et humaine. En renaissant de ces brûlantes cendres, c'est la sève nourricière de notre idéal commun, de refondation de notre État et de rectification de nos institutions. Liberté et opportunité sont données à chaque Guinéen et à chaque Guinéen de reprendre sa place des patriotes pour jouer efficacement son rôle dans le processus de transformation de notre société. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres, c'est le pays de nos enfants, c'est la terre dont l'âme fait battre le cœur de chacun d'entre nous. Le 5 septembre dernier, vos soldats ont pris leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités. en assumant leur part des risques, nous l'avons fait pour notre pays. Ce n'était pas une décision facile à prendre, elle s'est imposée. C'était une nécessité, vous l'avez compris. Nous salions l'adhésion populaire qui est la prise de pouvoir à susciter. C'est le symbole de notre légitimité. Plus de 60 ans après notre indépendance, nous avons décidé de donner un nouvel sens à notre pays. Nous avons dressé le constat de la situation d'impasse et des risques majeurs pour notre cohésion nationale. Il fallait agir. Nous avons estimé que l'OTAN était enfin venu pour qu'ensemble, nous nous mettions en mouvement. L'état de fragilité de notre pays a été notre unique motivation. Une société gangrénée par le communautarisme et le tribalisme, parfois même la haine. Une cohésion nationale inexistante, une confiscation par quelques-uns des richesses de notre pays. Une pauvreté galopante et une corruption endémique. La Guinée et les Guinéens étaient touchés dans leur âme. La fierté d'être Guinéens profondément ébranlée. La Guinée, notre pays, doit se faire avec tous ses fils et ensemble. Les sages et les religieux ont un grand rôle à jouer dans cette édification. La division et les propos haineux n'ont plus leur place dans ce chantier nouveau. Les prises de positions religieuses, ethniques, régionalistes, n'arrêtent que ceux qui nourrissent des ambitions individuelles. J'en appelle au sens des responsabilités de tous les acteurs, notamment les chages et les religieux, pour œuvrer à la paix, à la réconciliation et au pardon durant cette période de transition. Mes chers compatriotes, la situation ne pouvait plus durer. Vous avez approuvé notre démarche. Vous continuez de l'approuver. Ces combats, vous vous êtes appropriés. Ces combats, il n'est pas seulement le mien. Il est le vôtre. Il est le nôtre. Ensemble, nous le mènerons à chacun de prendre ses responsabilités. Toutes ses responsabilités. De multiples défis sont en effet devant nous. Des défis sécuritaires dans un environnement sous-régional particulièrement menaçant. Des défis économiques pour enclencher enfin le cycle de notre développement. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, bien sûr, qui est nos besoins. Enfin, de mieux profiter de nos recherches au lieu de les dilapider. Nous devons instaurer la culture de la probité et quelle que soit l'austérité qui en découlera. En ce début d'année, je souhaite partager avec vous notre vision. Le moment enfin est venu. Le moment de créer un véritable État. notre État. Le moment de refonder la nation. Notre nation. La nation de nos rêves. La nation, c'est l'unité. C'est se projeter dans la construction d'un avenir commun. C'est un peuple qui se sent guinéen. Au-delà de ses origines, de ses ethnies, de ses particularismes régionaux, ce sont les enfants d'un même pays qui se regardent en frères et sœurs, qui bannissent la haine et réapprennent à s'aimer. La nation, c'est cette conscience d'un destin partagé. C'est la capacité à se rassembler pour être plus fort encore. Un corps uni, mes chers compatriotes, c'est un corps solide, un corps valide, un corps opérationnel pour élever tous les défis. Je n'ai pas d'autre ambition que celle de la mission du rassemblement de la Guinée. Ce mot n'est pas vain. Ce n'est pas un artifice lexical dans le nom du CNRD. Mais comme tout passé, les lignes blanches sont parfois traversées de lettres rouges. Je comprends certaines frustrations, des incompréhensions face à certaines de nos décisions. J'en mesure la teneur. Croyez-moi, chacune de mes actions n'est guidée et ne sera guidée que pour la protection, la défense et l'unité de notre patrie. Nous venons de loin. Trop de larmes inutiles ont été versées. trop de tragédies vaines, de discussions malsaines, d'intrigues politiciennes. Le moment de l'Union Sacrée est venu. Elle bâtira les solides fondations dont notre pays a besoin. Pour parvenir à des résultats probants, la nécessité pour nous de prendre des décisions fortes et courageuses s'impose dans l'intérêt des Guinéennes et des Guinéens. Mes chers compatriotes, l'édification de notre pays impose des choses, la réconciliation et la confiance en nos institutions. Nous fonderons une nation, mais nous créerons aussi un État. l'État qui s'impose comme le socle de la nation guinéenne. Un État inclusif et impartial au service de tous où nos fils et nos petits-fils vivront en harmonie. Nous batturons un État de droit respectueux des règles et des procédures avec une séparation des pouvoirs et une justice véritablement indépendante. Un État au service dont la probité et l'exemplarité seront sans faille. Chacun sera désormais responsable de ces actes et lui sera demandé de rendre des comptes. Nous bâtirons aussi un État plus proche des citoyens. Humaniser ces pratiques et rendre ces services plus accessibles aux citoyens. grâce à une politique résolue de digitalisation. Chacun, quel que soit l'endroit où il vit, doit pouvoir avoir accès au service de l'État. Guinéennes et Guinéens, notre Guinée est fragile. Elle est du fait des dysfonctionnements qui sont très nombreux et qui fissurent et qui fissurent notre unité. Elle décrédibilise nos institutions. Elle est à l'origine des crises cycliques qui déstabilisent les fondements de notre État. Elle enfante violence et souffrance, répression et désolation. la justice sera pour tous, y compris les gouvernants. Nous allons régler ces dysfonctionnements. Nous n'allons pas décréter le changement, mais nous le construirons ensemble, brique par brique. pour cela, il faut un peu de temps. C'est donner le temps de poser un diagnostic, un diagnostic juste. C'est donner le temps d'identifier les vrais problèmes. C'est donner le temps de prescrire les bons remèdes. Ce sera le rôle du CNT qui sera constitué très bientôt. L'abondance de candidatures a retardé la mise en route que j'aurais souhaité plus rapide. Le CNT nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adaptée par référendum. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin le scripting présidentiel. Avant, bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scriptings et la crédibilité des résultats. Je pense ici notamment à la liste électorale, à l'établissement des bureaux de vote en zone rurale. Ce n'est pas simplement une question de logistique, c'est une question d'équité et d'égalité des droits entre tous les Guinéens. Faites-moi confiance, je suis là pour servir, pour vous servir bien sûr. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai à vous, peuple de Guinée. en entendant, la Guinée ne déraillera pas parce que je ne faillerai pas. Elle ne vacillera pas non plus parce que je ne tremblerai pas. Ma détermination pour ce pays est sans limite. Je vous garantis que le temps des errements est terminé. Le temps des saignés de toutes sortes est révolu. Le rôle qui m'est dévolu c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos larmes auront tari, nos rêves refleurés, nos cœurs seront apaisés et nos conflits dissipés. C'est le sens du sacrifice que mes compagnons et moi avons modestement consenti le 5 septembre dernier. S'il fallait le refaire, c'est avec la même détermination que nous repartirons. mes chers compatriotes, s'assons trouvés en nous la force, la confiance et la volonté pour faire de 2022 une année de refondation et de renaissance, bien sûr, afin d'offrir à notre population, notamment la jeunesse, l'opportunité d'une vie meilleure. vous pouvez compter sur mon entière détermination. L'avenir nous appartient. Avant de finir, je vous annonce que courant le premier trimestre 2022, nous organiserons sur toute l'étendue du territoire national et dans nos ambassades à l'étranger des assises nationales dénommées Journées de vérité et pardon. Ces journées permettront de cerner l'ampleur et le contour du vaste sentier de construction de notre union sacrée. Ensemble, ayons une pensée pour nos malades, nos soldats engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Soutenons notre Cili national et nos concitoyens de la diaspora. C'est l'occasion pour moi d'inviter chaque Guinéenne et Guinéens à plus de vigilance et de protection face à la nouvelle flambée des cas de COVID-19 dans le monde et chez nous. La vie de chaque Guinéen compte pour moi. C'est à ce titre que j'invite nos concitoyens à continuer à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes voeux de très heureuse année 2022. Vive la Guinée, vive la République. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage FR ?